Rien dans nos cœurs, Tous esprits sains, Enflammelés. Ô esprit de sagesse, Détache-nous des biens de la terre, Donne-nous amour et saveur Pour les choses du ciel. Viens, esprit saint, Viens dans nos cœurs, Tous esprits sains, Enflammelés. Viens, esprit d'intelligence, Viens nous combler de ta grâce, Donne lumière à nos âmes, Sanctifie nos pensées. Viens, esprit saint, Viens dans nos cœurs. Joyeux Noël ! Il est né, L'enfant Jésus est là, Et il vous dit bonjour, Lui qui est si doux, Si humble de cœur, Et c'est un enfant qui vient de Bethléem. Regardez comme il est beau, Comme il est doux, Comme il est tendre, Et il nous apporte sa paix, Que vous soyez bénis par lui abondamment. Alors oui, Un enfant nous est né, Un sauveur nous est donné, Nous a dit Isaïe, Et toute l'équipe de l'association Etoile Notre-Dame Vous souhaite un saint et joyeux Noël. Que l'enfant Dieu vous comble de ses bénédictions, Et qu'il vous donne une paix, Et une joie profonde. Qu'il vienne particulièrement apaiser, Et secourir ceux de vos proches, Qui en ont le plus besoin. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, Et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Et aujourd'hui, C'est la nativité de Jésus Notre-Seigneur. Et à Noël, Nous célébrons la Sainte Vierge comme Mère de Dieu. Marie est vraiment la Mère de notre Sauveur. Jésus. Il nous est difficile de comprendre ce mystère de l'incarnation. Au mystère de ce Dieu éternel, Tout-Puissant, Infini, Qui devient un homme, Qui devient un petit bébé. Jésus a voulu prendre sur lui toute la condition de l'homme, Sauf le péché. Il est venu, Comme tous les autres hommes, À travers le sein d'une femme. Le sein de Marie. C'est un mystère que nous ne comprendrons jamais vraiment. Un mystère qui nous dépasse. Mais un mystère qui nous concerne, Au premier plan. Car c'est pour nous, Pour chacun de nous, Que Jésus est venu, Pour nous sauver, Pour me sauver. Merci Marie d'avoir dit oui, Merci pour le don de ta vie, Qui nous a permis d'avoir Jésus avec nous, Et de nous à contempler comme toi, Ce que Dieu fait dans ma vie, Et de moi à accomplir sa volonté, Tout au long de ma vie. Seigneur, Merci de nous avoir donné ta mère, Marie, Qui veille sur nous maintenant, Après avoir veillé sur toi. Jésus dispose notre cœur à ta venue, Viens dans notre cœur avec l'Esprit Saint, Nous donner l'onction du Seigneur. Et on va prier avec la prière du Cardinal Newman. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Conduis-moi, douce lumière, Au milieu des ténèbres, Je t'en prie, conduis-moi. La nuit est sombre, Et je suis loin de la maison, Je t'en prie, conduis-moi. Veille sur mon chemin, Je ne demande pas avoir le but lointain, Un seul pas me suffit. J'étais autre jadis, Et je ne priais pas. J'aimais choisir et voir ma route. Maintenant, Je t'en prie, conduis-moi. J'aimais le jour brillant, Et malgré mes frayeurs, L'orgueil me gouvernait. Oublie les jours passés. Ta puissance, Pendant si longtemps m'a béni, Que j'en suis assurée. Elle me conduira, Par landes et marais, Montagnes et torrents, Jusqu'au retour du jour. Et demain, Souriront les visages des anges, Depuis longtemps aimés, Et que je ne vois plus. Viens, Esprit Saint, Viens, Par la puissante intercession, Du cœur immaculé de Marie, Ton épouse bien-aimée. Viens, Esprit Saint, Viens, Par la puissante intercession, Du cœur immaculé de Marie, Ton épouse bien-aimée. Viens, Esprit Saint, Viens, Par la puissante intercession, Du cœur immaculé de Marie, Ton épouse bien-aimée. Notre Père qui es aux cieux, Que ton nom soit sanctifié, Que ton règne vienne, Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, Comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, Mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue, Marie pleine de grâce, Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, Priez pour nous pauvres pécheurs, Maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, Et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, Qui a été conçu du Saint-Esprit, Et né de la Vierge Marie, A souffert sous Ponce Pilate, A été crucifié et mort, A été enseveli et descendu aux enfers, Le troisième jour est ressuscité des morts, Et monté aux cieux, Et assise à la droite de Dieu, Le Père Tout-Puissant, D'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, A la Sainte Église catholique, A la communion des saints, A la rémission des péchés, A la résurrection de la chair, A la vie éternelle. Amen. Nous prions pour tous ceux qui ont besoin de paix, De joie, d'amour aujourd'hui. Notre Père éternel, Je t'offre le corps et le sang, L'âme et la divinité de ton Fils bien-aimé, Notre Seigneur Jésus-Christ, En réparation de nos péchés et de ceux du monde entier. Par sa douloureuse passion, Sois miséricordieux pour nous, Et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, Sois miséricordieux pour nous, Et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, Sois miséricordieux pour nous, Et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, Sois miséricordieux pour nous, et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, Sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier Par sa douloureuse passion Sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier Par sa douloureuse passion Sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier Père éternel, je t'offre le corps et le sang, L'âme est la divinité de ton Fils bien-aimé, notre Seigneur Jésus-Christ, en réparation de nos péchés et de ceux du monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Père éternel, je t'offre le corps et le sang, l'âme et la divinité de ton Fils bien-aimé, notre Seigneur Jésus-Christ, en réparation de nos péchés et de ceux du monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour le monde entier. Dieu Saint, Dieu Fort, Dieu Éternel, prends pitié de nous et du monde entier. Dieu Saint, Dieu Saint, Dieu Fort, Dieu Éternel, prends pitié de nous et du monde entier. Ouz Sang et Ouz功 et Ouz Euztant, Dieu Saint-Hus 어때 eut os an et ouz qui avaient jaillit du cœur de Jésus comme source de miséricorde pour nous, j'ai confiance en vous Ô sang et eau qui avez jaillit du cœur de Jésus comme source de miséricorde pour nous, j'ai confiance en vous. Amen Jésus, j'ai confiance en toi. Jésus, j'ai confiance en toi. Jésus, j'ai confiance en toi. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen Alors aujourd'hui, je vous propose de continuer notre temps de prière par le rosaire des vertus de Marie. Nous allons méditer les mystères joyeux. La Vierge Marie fut saluée par l'archange Gabriel comme comblée de grâces. Ce qui suffit à laisser deviner la splendeur de ses perfections. En effet, celle que Dieu avait choisie de toute éternité pour lui proposer de devenir la mère de son divin Fils, notre Rédempteur, ne pouvait être autrement que douée de toutes les perfections naturelles et surnaturelles, et donc de toutes les vertus correspondantes. C'est pourquoi, par application anticipée des mérites de la rédemption, la Vierge Marie fut-elle préservée dès sa conception de la tâche originelle. Ce privilège inouï et unique fut voulu par Dieu pour celle en qui son Verbe devait s'incarner quand fut venue l'heure de la plénitude des temps, nous dit l'Évangile. Marie est donc née avec la perfection des dons naturels, de tous ordres, donnés par le Créateur à sa créature avant la chute d'Adam. À ces dons naturels, il faut ajouter aussi ceux de la grâce. Et comme en Marie, aucune faiblesse personnelle due au péché originel, ni aucun péché même véniel, ne sont venus contrarier la réception de la grâce de Dieu, c'est en plénitude que ces dons ont pu rayonner en son corps, en son âme, en son esprit, pour la combler de grâce. Combler de grâce, mais libre, Marie a dû, comme toute créature, exercer les vertus morales, naturelles, et les vertus théologales, surnaturelles, afin de cheminer fidèlement sur la route que Dieu lui proposait, et de tenir coûte que coûte dans sa fidélité, malgré les immenses épreuves qui la conduisirent jusqu'à la crucifixion de son propre Fils au calvaire. Alors, en observant les vertus de Marie, ce rosaire nous apprendra à vivre l'Évangile à la manière de Marie. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce-Pilate, a été crucifié et mort, a été enseveli et descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assise à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Prions de tout notre cœur pour le pape François et pour tous nos prêtres qui aujourd'hui célèbrent tout autour de la planète cette fête de la nativité de Jésus. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour, pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Salutons notre Dieu trois fois saint, et tout particulièrement l'enfant Jésus de la crèche aujourd'hui. Notre Père qui es aux cieux, je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Premier mystère joyeux, l'Annonciation. Demandons une grande humilité. Dans son Évangile, Saint Luc, au chapitre 1, verset 38, nous dit Marie dit alors « Voici la servante du Seigneur, que tout se passe pour moi selon ta parole. » Marie est la Mère de l'humilité. Marie fut la première et la plus parfaite imitatrice de Jésus-Christ dans toutes ses vertus. Elle le fut aussi dans celle de l'humilité, qui lui mérita d'être exaltée au-dessus de toutes les créatures. La même lumière qui permettait à Marie de mieux connaître l'infinie grandeur et la bonté de son Dieu lui faisait aussi percevoir plus clairement sa propre bassesse et c'est pourquoi elle s'humiliait plus que tout autre. Plus Marie se voyait enrichie de grâce, plus elle s'humiliait en se souvenant que tout cela était un don de Dieu. Il n'y a pas eu au monde de créatures plus élevées que Marie parce qu'il n'y en a pas eu de plus humbles. En outre, c'est un acte d'humilité de tenir cachés les dons du ciel. Marie voulut sceller à Saint-Joseph la grâce qu'elle avait reçue d'être faite Mère de Dieu. Le propre des humbles est de servir les autres et Marie ne refusa pas de servir Élisabeth pendant trois mois. Les humbles se tiennent dans la retraite, choisissent le lieu le moins commode. Marie se plaisait à servir les autres, à rester à la dernière place. Ô Marie, Mère de l'humilité, nous ne pourrons jamais être vraiment votre enfant si nous ne sommes pas humbles. Ô Marie, faites que par les mérites de votre humilité, nous obtenions d'être humbles pour devenir ainsi votre enfant. Et nous prions pour toutes les intentions de votre cœur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Ô mon Jésus, pardonnez-nous nos péchés, préservez-nous du feu de l'enfer et conduisez au ciel toutes les âmes, surtout celles qui ont le plus besoin de votre miséricorde. et dans les siècles des siècles. Sous-titrage Société Radio-Canada Deuxième mystère, joyeux, la visite de Marie à sa cousine Élisabeth. Demandons une grande charité. Matthieu, dans son Évangile, au chapitre 22, verset 37, nous dit Jésus lui répondit « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de tout ton esprit. Voilà le plus grand commandement. » Marie est la mère de la charité. Le Christ nous a donné ce commandement « Tu aimeras le Seigneur Dieu de tout ton cœur et ton prochain comme toi-même. » Marie a pleinement accompli ce double précepte. Il n'y a jamais eu et il n'y aura jamais de créature plus dévouée qu'elle à son prochain. Marie était si remplie de charité quand elle vivait sur la terre qu'elle secourait ceux qui avaient besoin de son aide sans même qu'ils le demandent. Voyons agir Marie à Cana et chez Élisabeth. L'amour de Jésus entra comme un glaive dans le cœur de Marie et le transperça de part en part afin qu'aucun pli ni repli ne resta sans blessure d'amour. Le cœur de Marie devint donc feu et flamme. Feu à cause de l'amour qui la brûlait intérieurement et flamme en resplendissant à l'extérieur par l'exercice de la charité. Quand Marie portait Jésus dans ses bras, on pouvait bien dire que c'était le feu pourtant le feu. Elle ne put nous prouver cette grande charité qu'en offrant son Fils à la mort pour notre salut. Et cette charité de Marie envers nous ne s'est pas affaiblie dans le ciel. Elle s'y est au contraire beaucoup accrue. Marie, Mère de la charité, vous êtes pleine de miséricorde pour tout le monde. N'oubliez pas nos misères. Vous les voyez ? Recommandez-nous donc à Dieu qui ne vous refuse rien. Obtenez-nous la grâce de pouvoir vous imiter dans votre saint amour envers le Seigneur et envers le prochain. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié et que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue, Marie pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie pleine de grâce. Je vous salue, Marie pleine de grâce. Je vous salue, Marie pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Je vous salue, Marie pleine de grâce. Je vous salue, Marie pleine de grâce. Je vous salue, Marie pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous, Marie pleine de grâce. Je vous salue, Marie pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous, Marie pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous, Marie pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Ô mon Jésus, pardonnez-nous nos péchés, préservez-nous du feu de l'enfer, et conduisez au ciel toutes les âmes, surtout celles qui ont le plus besoin de votre miséricorde. Troisième mystère joyeux, la naissance de Jésus. Demandons l'amour des pauvres et de la pauvreté, le détachement des richesses. Dans sa deuxième lettre au Corinthien, Saint Paul, au chapitre 8, verset 9, nous dit « Notre aimable Rédempteur, pour nous enseigner de mépriser le monde, voulu être pauvre sur cette terre. » Marie est la mère de la pauvreté. Jésus-Christ exhortait à la pauvreté ceux qui voulaient le suivre, Matthieu 19, 21. Marie, sa plus parfaite imitatrice, se conforma à son exemple. Elle vécut toujours pauvre et mourut pauvre. On voit Marie se rendre au temple non pas avec un agneau, qui était l'offrande des gens raisés, mais avec deux tourtorelles, qui étaient l'offrande des pauvres. Elle accepte d'épouser Saint Joseph, qui vivait durement du travail de ses mains. Elle part en Égypte pour sauver son enfant, abandonnant maison, famille, amis. Quand la vertu de pauvreté fait sentir ses épines, quelle source de consolation que la pauvreté de Marie et de Jésus ! Abandonnée et confiante en la divine providence, Marie n'avait même pas le strict nécessaire pour embaumer et ensevelir le corps de Jésus. Mais Dieu a toujours pourvu à tout ce qui lui était nécessaire. Marie, mère de la pauvreté, vous aviez bien raison de dire qu'en Dieu était toute votre joie, puisqu'en ce monde, vous n'ambitionniez et n'aimiez pas d'autre bien que Dieu. Écartez-nous du monde, attirez-nous à vous, afin que nous n'aimions que ce bien unique qui seul mérite d'être aimé. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue, Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie pleine de grâce, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Ô mon Jésus, pardonnez-nous nos péchés, préservez-nous du feu de l'enfer, et conduisez au ciel toutes les âmes, surtout celles qui ont le plus besoin de votre miséricorde. La première mise à l'enfer Quatrième mystère joyeux, la présentation de Jésus au Temple par Marie et Joseph. Demandons une grande pureté. Dans son évangile, Saint Luc au chapitre 1 verset 34 nous dit Marie dit à l'ange « Comment cela va-t-il se faire puisque je suis vierge ? » Marie est la mère de la pureté. Dieu nous a donné en Marie le modèle parfait de la transparence à l'amour de Dieu. Marie s'est consacrée entièrement à Dieu, ouvrant la voie à beaucoup d'autres. Marie est appelée « Vierge des Vierges » parce qu'en offrant la première, sans le conseil ni l'exemple de personne, sa virginité à Dieu, elle lui a donné par là toutes les vierges qui l'ont imité, comme David l'avait prédit, psaume 41. L'appel évangélique à la chasteté s'adresse cependant à tout chrétien, quel que soit son état de vie. C'est un appel à ne pas utiliser l'autre pour son propre plaisir. La chasteté est une façon de vivre libre en respectant l'autre comme autre, en luttant contre ce qui, en nous, rêve toujours de fusion, de transgression, des limites qui font notre humanité. Marie, mère de la pureté, très pure colombe, faites, ma souveraine, que nous recourions toujours à vous dans les tentations et que nous vous invoquions en disant « Marie, Marie, secourez-moi ». Ô Marie, Vierge Immaculée, que votre nom prononcé avec confiance soit notre recours quand nous devons renoncer aux passions de l'esprit et de la chair pour laisser passer Dieu. Alors nous prions à toutes vos intentions pour que l'enfant Jésus vous apporte une joie parfaite, une paix abondante et une bénédiction infinie. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié et que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Ô mon Jésus, pardonnez-nous nos péchés, préservez-nous du feu de l'enfer, et conduisez au ciel toutes les âmes, surtout celles qui ont le plus besoin de votre miséricorde. Sous-titrage MFP. Cinquième mystère joyeux, le recouvrement de Jésus au temple. Demandons la recherche de Dieu en toutes choses. Saint Luc, dans son évangile au chapitre 2, verset 41, nous dit « Sa mère lui dit, mon enfant, pourquoi nous as-tu fait cela ? Vois comme nous avons souffert en te cherchant ton père et moi. » Marie est la mère de la prière. La disparition de Jésus fout pour Marie un sujet de grande angoisse. Elle traversa cette épreuve en suppliant le Seigneur de lui rendre son Fils. Et grâce à son esprit d'oraison, Marie a toujours vécu, immergé, dans le mystère de Dieu fait homme, comme sa première et parfaite disciple, méditant toute chose dans son cœur à la lumière de l'Esprit Saint pour comprendre et mettre en pratique la volonté de Dieu. Marie, mère de la prière, de l'écoute et de la contemplation, mère du bel amour, épouse des noces éternelles, intercédez pour l'Église, dont vous êtes l'icône très pure, afin qu'elle ne s'enferme jamais et jamais ne s'arrête dans sa passion pour instaurer le royaume. Et nous prions à toutes vos intentions pour ce jour de Noël, qu'il soit plein de lumière, de prière, de contemplation de cet enfant Jésus. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue, Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Ô mon Jésus, pardonnez-nous nos péchés, préservez-nous du feu de l'enfer, et conduisez au ciel toutes les âmes, surtout celles qui ont le plus besoin, de votre miséricorde. et que par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles trépassés reposent en paix. Amen. Saint-Michel-Archange, de ta lumière, éclaire-nous. Saint-Michel-Archange, de tes ailes, protège-nous. Saint-Michel-Archange, de ton épée, défends-nous de tout mal et de tout péché. Ô Marie, conçue sans péché, priez pour nous, qui avons recours à vous. Ô Marie, conçue sans péché, priez pour nous, qui avons recours à vous. Ô Marie, conçue sans péché, priez pour nous, qui avons recours à vous. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Le psaume 97 de ce jour nous dit « Chantez au Seigneur un chant nouveau, car il a fait des merveilles. Par son bras très saint, par sa main puissante, il s'est assuré la victoire. La terre tout entière a vu la victoire de notre Dieu. Acclamez le Seigneur, terre entière, sonnez, chantez, jouez. » Eh bien, nous allons, encore une fois, aller nous réjouir devant la crèche, devant l'enfant Jésus de la crèche, qui va nous bénir, aujourd'hui, pour nous apporter des grâces, des merveilles en abondance. Que l'enfant Jésus de la crèche nous bénisse, au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Et je vous dis à demain, joyeux et saint Noël. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 ...